Aujourd'hui, nous avons avec vous le professeur Alain Chiracéda, professeur de réanimation, et qui va nous faire présenter ce sujet. A vous la parole, j'ai reçu. Merci mon ami, ça fait plaisir d'être là pour vous parler d'un sujet important, c'est qu'on levé la douleur quand vous faites un geste boulot. C'est vrai que, c'est démontré par nos amis, nos mythologues, nous ont apporté une bonne science. C'est que, parfois, on a besoin de faire des gestes. Mais ces gestes, ce mot l'aventuré pour chaque médecin, pour ton médecin, c'est de provoquer la douleur. Et parfois, on a un geste qu'on ne peut pas utiliser autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on utilise ? On utilise une capacité qu'a la personne, c'est la sensorialité, en l'occurrence, des techniques hypnotiques. C'est vrai que l'hypnose, c'est une spécialité, il y a une formation, mais il y a une partie que tout médecin peut faire. D'ailleurs, dans notre pratique quotidienne, vous faites pas mal d'hypnose. C'est le fait de parlementation d'une certaine manière. Et dans ce cas-là, ce que vous faites, vous faites tout simplement de la communication hypnotique. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait mes amis, mais... Je ne sais pas ce qu'ils ont fait mes amis. Alors, ce qu'on utilise, c'est une technique qui est médicale. C'est l'hypnose médicale. Donc, il faut oublier l'hypnose de spectacle. Elles sont en commun avec quelques techniques, mais on l'utilise, les techniques hypnotiques, dans un contexte médical et le reste est... Oh, c'est pas bien. Ça marche. Très bien. Donc, j'ai dit l'anticylone de l'heure. Et le facteur ton est déterminant. Parce qu'on va faire le geste, on ne va pas utiliser un antalgique, on va attendre, est-ce que ça marche, ça ne marche pas. Et puis, en plus, un patient va faire une ponction du genou qui a mal, c'est de l'anxiété. Donc, c'est pour cela qu'il faut que le contexte soit agréable pour faire le geste. Pourquoi ? Parce que le patient va appréhender la douleur, il va appréhender le geste, et ça conditionne énormément l'évolution de la maladie. Et puis, il y a plusieurs intervenants en même temps. Il y a parfois le médecin qui est à temps, etc., etc. Et quelle réalité ? Il se suit le patient. Parce que le patient, quand il vient pour faire un geste douleur, elle n'est pas normale, elle n'est pas dans une conscience critique, elle est un petit peu comme un douleur, donc ça, c'est très important, et on va montrer des exemples. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire de l'hypnose, on va parler de l'hypnose. Quelqu'un qui va venir pour une voie véleuse, une injection, une évacuation, pas mal de gestes douleureux, on ne va pas lui dire, « Ah non, si on va vous détendre, on va faire de l'hypnose. » Mais non, c'est-à-dire, on va faire de l'hypnose, on va parler d'hypnose. Parce que les patients, quand ils viennent, on dit qu'ils sont dans un état de transe négative. Je vous donne un exemple. Par exemple, la plupart de vous, ils sont en conscience critique, et ils m'écoutent avec de la conscience, avec de l'analyse. C'est vrai, il y a d'autres, qui sont un peu fatigués, qui pensent à autre chose, peut-être qu'ils sont un petit peu en transe. Mais le patient, il est en transe, mais négatif. Il est focalisé sur le geste à faire. Il est focalisé sur cette douleur. Donc, on va profiter de cette focalisation pour mettre notre technique. Alors, le but, c'est d'avoir des soins et des gestes de qualité. Parfois, c'est de se mouer. Alors, c'est les fonctions, les papayens de revenus chez quelqu'un qui a peur, des explorations, etc., etc., et j'en passe. Alors, comment traiter la douleur ? Ça, c'est tous les sites d'action des antalchiques. Donc, on peut agir en périphérie, on peut bloquer la transmission on peut bloquer la transmission par des anesthésiques locaux, mais on peut agir directement sur le cerveau, sur la réception, sur le récepteur de la douleur. Eh bien, l'hypnose, tout simplement, ça a été défini, et je passe rapidement, c'est un état modifié de conscience. Le patient va fonctionner à un état particulier, un état différent. C'est une conscience qui est un peu particulière, ça peut être une hypervigérance, quand ça peut être une conscience un petit peu entre le sommeil et l'état des mains. Et ceci parce que, vous savez, depuis le 18e siècle, on a émis énormément de théories pour expliquer l'hypnose. Et maintenant, avec la neuro-imagerie, on sait que l'hypnose agit directement sur le cerveau. Donc, une réaction directe de la suggestion hypnétique, le fait que vous parlez, que vous dites un certain nombre de mots, dans un contexte particulier, vous agissez sur le cerveau, et notamment sur le cortex singulièrement intérieur, qui est le ciel de l'émotion, et un certain nombre de choses. Donc, on a la preuve scientifique que l'hypnose a une action directement sur ce système hypnose. Et l'effet de l'hypnose, il agit au même niveau que l'effet placebo. C'est pour ça que l'hypnose, il est proche un petit peu de l'effet placebo. Et puis l'hypnose, c'est un état naturel. Donc, ce n'est pas un état artificiel, mais c'est un état naturel. Par exemple, lorsque vous produisez votre voiture pendant des longues distances, quand vous lisez un livre, quand vous êtes au cinéma, quand vous contemplez un tableau, etc. Donc, vous êtes peut-être vous décroché. Vous êtes décroché de la réalité. Vous êtes focalisé sur un seul stimulus. Rappelez-vous ce mot, stimulus, un seul stimulus, et bien vous êtes dans un état hypnotique. Mais c'est un état hypnotique qui est spontané, qui n'est pas stable. C'est pour ça que nous, les médecins, peuvent concrétiser, stabiliser cet état de trance. Et puis, toujours, on a la définition, c'est que le patient va l'extraire de la réalité extérieure pour le mettre dans une réalité intérieure, c'est une réalité qui est virtuelle. Le fait de transformer la réalité extérieure, laisse-moi la douleur, etc., vers une réalité intérieure, et bien ça permet d'augmenter le seuil de la douleur au début du seuil de la douleur, et bien on peut faire un certain nombre de gestes. Parce que ces techniques, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Tout simplement, ils vont changer la perception, changer la perception de l'extérieur. Et ceci pourquoi ? Vous voyez que le processus de conscience, il y a deux. Vous avez le processus de veille, vous avez le sommeil, le coma et la mort. Nous, on est dans le processus de veille. Donc, l'hypnose, ce n'est pas du sommeil, mais c'est un état particulier, on appelle conscience. Alors, en fonction qu'il est spontané ou induit, nous avons un certain nombre d'éléments qui permettent de changer cette sensorialité. Pourquoi ? Parce que c'est quoi la sensorialité ? C'est l'ensemble des sens qui vous permettent de vivre avec le milieu externe. Mais cette sensorialité nous fait défaut. Vous voyez par exemple ceci, un silence est vu différemment. Autre chose, si vous voyez cette taille qui danse, les uns vont leur voir qu'ils dansent de droite à gauche et d'autres vont leur voir qu'ils dansent du sens inverse. Ceci parce que notre sensorialité nous fait défaut. Et ceci est la base de l'utilisation de l'état hypnotique dans un certain nombre de gestes. Comme je n'ai pas beaucoup de temps que je vais faire vite, pourquoi ? Parce que quand vous avez un malade qui vient vous voir pour un geste, vous n'avez pas ce qui va faire peur à ce patient. Parce qu'il y a des gens, par exemple, que c'est la guerre, les catastrophes, qui lui font peur. Il y a des gens, un goutte de sang lui fait peur. Il y a d'autres, une simple injection va faire un choc, la guerre va tomber dans les poings. Par exemple, un militaire qui a vu des guerres, etc., voire une catastrophe, on ne lui fait rien. Mais par contre, parfois, il y a la peur d'une scène d'injection. Ceci, il faut le prendre en considération. Autre chose, c'est que nos sens, souvent, on a un sens privilégié par rapport à d'autres. Parfois, le sens visuel, la plupart des Marocains, parfois, on est auditif. Donc, il faut faire attention à ce que le patient voit, à ce que le patient regarde, mais aussi à ce qu'il entend. Parce que, le contact avec l'extérieur, c'est un sens, il faut faire attention à ceci, visuel, auditif, kinesthésif, etc. et l'utilisation de ces sens permettent d'avoir une approche un peu différente. C'est-à-dire que, quand le patient regarde une réalité extérieure, la réalité extérieure ne représente que 20% du schéma que représente une course de son scène. Parce qu'il y a une réalité qui est construite. Donc, quelqu'un qui vient, il va comparer, sans-ci, on va comparer la même fonction, le même geste, le même message, etc. Donc, ceci, il faut le prendre en considération. Pourquoi ? Parce que, s'il y a une petite lésion pour le patient, une petite lésion réelle, parfois le patient, avec cette réalité modifiée, il va l'envoir énormément. Donc, c'est pour ça, on dit, il ne faut jamais montrer l'aiguille pour faire la fonction au patient. Parce qu'il va l'envoir énormément. Et ça, c'est parce qu'il fait des formes de sa sensorialité et parce qu'il est dans un état de trance négatif. Et ceci a été démontré, les patients en état hypnotique et les patients qu'ils s'en font dans un état hypnotique, il y a une modification dans le fonctionnement, c'est l'état. Donc, vous voyez ça ? Quand vous voyez un patient comme ça, souriant, qui vient vous voir, il est dans un état critique, dans une conscience critique, dans une réalité, vous pouvez lui parler, il n'y a pas de problème. Mais par contre, quand vous voyez quelqu'un avec un regard perdu, figé, qu'il ne vous regarde même pas, c'est un patient qui est dans un état de trance négative. Ça veut dire quoi, trance négative ? C'est qu'il est dans un état, il est hyper focalisé, tout ce que vous lui dites, il va le prendre en totalité, il ne comprend pas les prononciations négatives. Quand vous lui dites, je vous ferai pas mal, il va entendre mal. Quand vous dites, ça va pas être long, pour lui c'est long, d'accord ? Donc il faut bien repérer ce genre de pression. Ces patients qui attendent dans la salle d'attente, surtout dans la salle de santé, vous repérez des patients comme ça, et il a toutes les pensées négatives qui viennent, qu'est-ce qu'il va me faire, est-ce que j'aurai mal, les résultats, surtout quand il a des années pour entrer en médecin, etc., etc. Donc tout ceci, jour 1, c'est très important. Alors, l'autre but, pour ne pas pour faire rapidement, c'est de transformer un patient en transe négative ou bien qui a peur vers une transe positive. C'est-à-dire, quand vous avez un patient comme ça, comme cette belle femme, qui a tous les sens qui marche, et elle a mal, elle est blessée peut-être, elle est anxieuse, je vais la ramener dans une transe qui est positive. Comment je vais faire ? Je vais la focaliser. Je vais éliminer tous les stimuli pour laisser un seul stimulus, peut-être ma parole, peut-être un truc au niveau de la salle d'attente. Par exemple, quand je fais l'échographie, je fais une fonction, je peux localiser la patiente ou le patient vers l'image d'échographie. « Regarde, monsieur l'échographie, regarde. » Alors, son esprit va être absorbé vers l'image de l'échographe, au niveau de l'échographe, il ne va pas oublier qu'on peut faire le geste. Quand elle est là. Et puis, quand elle est là, ça c'est une transe positive, vous pouvez, la sensibilité va diminuer. Donc, le patient qui a mal, elle est absorbée par sa mal-être, par sa douleur, par ma peur. Alors, je le ramène dans une autre absorption, mais positive, je vais concentration de l'attention sur un seul stimulus. Donc, il ne va pas oublier un petit peu ça. Autre chose, sa susceptibilité à lui. « Attention, ça va faire mal. Ne t'inquiète pas, mobilise le souvenir, m'engage le terme, tout ça, c'est mal. » Alors, qu'est-ce que je veux lui dire, le médecin ? Sensibilité à crainte des informations. Et ce patient qui est dans un état de l'hypnotique, il n'a pas de faculté critique. D'accord ? Alors, j'observe, et selon le contexte, je vais utiliser tout ce qui est dans l'ambiance. Je vais respecter la croyance du patient, c'est pour ça que je lui parle. Je peux, le centre d'intérêt, par exemple, quelqu'un qui a eu le foot, qui a vu un match, qui est en train de lui faire la fonction, je lui parle du match. D'accord ? Je lui parle, par exemple, des valeurs de la famille en fonction de l'orientation de chaque patient. Et la communication ? Bon, c'est un grand sujet, mais il faut faire attention à sa communication. Et j'ai l'hypnose utilisationnelle. Si, par exemple, je suis au bloc, je le fais vocaliser sur le CG, sur le spa, parce que « té, 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 té », c'est hypnotisant. Par exemple, dans une salle, ça dépend donc le contexte, je le focalise sur autre chose. Et quelques techniques, donc je passe deux vidéos de cinq minutes pour vous montrer un peu ce qu'on fait. Alors, il y a une technique qu'on appelle le gant magique. J'espère que le son va marcher, mais ça, je vais vous le commander. le gant magique, c'est quoi ? C'est que on va jouer sur la sensorialité du patient. Le gant magique, c'est quoi ? C'est un goût qui est protecteur. Donc, on va suggérer au patient après une induction, après le mettre dans un état hypnotique, qu'il a un gant de protection. Alors, cette volontaire, elle a accepté d'être filmée à visage d'hyper ouvert, si j'ai eu une condition d'autorisation, et elle avait une douleur au niveau de la joue. Alors, je lui explique que je vais mettre une technique de gant magique pour enlever cette douleur. Et c'est le gant magique qui est très utilisé chez les dentistes. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je la mets d'abord en état de confiance. Je lui parle, je lui explique, etc. Je lui montre qu'est-ce que je vais faire et je lui dis de choisir pour une main et de focaliser son attention sur cette plane. Déjà, il est focalisé, il est dans un état de trance, mais avec un surux, c'est dans un état d'ambiance. Alors, je lui explique qu'est-ce que je vais faire ? Toujours, il faut expliquer au patient. Alors, déjà, il est focalisé, alors je lui demande tout simplement de choisir un don, tout bête, un don de cuisine, mais un don dur, chez les enfants de chirurgica, un don dur et de l'enfiler et avec un peu d'humour parce que l'humour c'est très important avec votre patient. Bien, alors je lui explique qu'il va choisir un don et là, il va l'enfiler. Il va l'enfiler et même imagine qu'il va enfiler un don. Donc, il a choisi un don parce qu'il a une moto, des gants qu'il utilise pour conduire sa moto quand il fait froid. Donc, un bon clibur. Donc, elle met le don. J'essaie de la focaliser sur un point sur la main. Vous voyez que la main devient en catalepsie. Elle est rigide. Elle oublie un petit peu. Très bien. Donc, je lui explique qu'est-ce que j'apprends d'elle. Il va enfiler une seconde sur la main. Alors, un don qui est à l'intérieur qui est de la laine et voulons filer. Après, je lui dis que le gant n'est pas suffisant, on va ajouter encore de la protection. Qu'est-ce qu'on a ? On va rajouter sur le gant encore de la protection pour qu'il n'y ait pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on ajoute sur la gant ? On lui dit qu'on va mettre de la résine. Quelle est la résine ? Comme le plâtre. Alors, avant la résine, on met du coton. Comme c'est quelqu'un voulu faire le plâtre, donc je passe le coton entre les doigts et la patient, quand il est focalisé, il va vraiment imaginer que je lui passe du coton entre les doigts et puis je vais mettre la résine. Je vais mettre cette résine, vous voyez ? Et je passe mes doigts à côté des doigts sans le toucher. Il doit sentir juste le passage, une petite chaleur. Je passe le coton. Voilà, c'est tout ce que je fais. alors, peut-être que je... je vais faire plus vite. Alors, je mets la résine, je passe la résine. Ça, si vous pouvez le faire, c'est très facile. Donc, je passe la résine entre les doigts. On va suivre. Donc, je passe. Ah, c'est quelque chose de très simple. Alors, la résine est dure et vous faites ça parce qu'elle est dure. Elle va entendre que, vraiment, je tape sur la résine et je vérifie, je vérifie avec une aiguille, elle n'a rien senti. Voilà. Donc, je vérifie l'analgesie. Je vérifie l'analgesie. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je lui dis? Vous enlevez très bien. J'enlève ça et je lui demande où vous voulez le mettre. D'accord? Elle me dit qu'elle a douleur au niveau de la joue. Vous allez voir ce que je vais faire. Voilà. Je vérifie encore parce qu'au début, ce n'était pas encore très, 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 très analogicier. On a rame. C'est le langage du patient. Alors, je lui mets sa main sur sa joue et j'attends un petit moment parce que toujours quelqu'un qui est hypnotisé, la réponse motrice, il sent ici la réponse motrice qui est toujours retardée. Donc, je prends mon temps et la suite, vous la connaissez, c'est que... Alors, si j'entends, j'ai encore une petite celle-là, je vais essayer de le temps. Alors, après, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis de mettre ce gant dans un lieu de sûr. Il me dit que je vais le mettre dans sa poche et chaque fois qu'il a mal, il va fermer les yeux, il va le faire sortir et il va le mettre là où il a mal. Alors, j'ai cette image ce matin pour lui faire faire une robeilleuse, une dame pour une chirurgie d'automologie, elle a fait très mal. Donc, il a une technique qu'on appelle le crayon magique. Qu'est-ce que je fais tout simplement autour de la veille à fonctionner? Je mets un cercle et je lui dis, je prends de l'alcool et je lui dis je vais passer un analgésique, un anesthésique local de contact. D'accord? Je vais le mettre. Voilà ce que je vais dire. Tout simplement de la suggestion. Voilà. C'est de l'accord uniquement et je lui dis que cette zone sera anesthésiée dans un petit moment. Et puis, je lui mets l'autre main en catalysie, il va être focalisé sur l'autre main. C'est exprès que je mets l'autre main comme ça. Et ça va, il ne va pas bouger. Même si j'avais raffaire la paix, ça ne va pas. Je pique, ils ne sentent rien. Mais ils le sentent en dehors du sac. Ils le sentent, mais à l'intérieur, ils ne le sentent pas. C'est bon de temps. Voilà. merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, M. le professeur. C'était impressionnant. Très impressionnant. qu'il y a une question d'accord. Merci pour votre exposition. Nous vivons dans un monde où on parle de plus en plus de la réalité vertueuse. Personnellement, quand je suis tout à fait de la branche, est-ce qu'on peut imaginer qu'on utilise cette technique pour pouvoir les actes, tout ça, mais on ne s'entend pas en plus. On s'entend du malade. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est une réalité vertueuse. Enfin, déjà, il y a des expériences pour le faire. Ce que je veux dire pour docteur, c'est que, par exemple, il y a une réalité, par exemple, avec le circulaire, car on peut voyager en tridimensionnel. Ça, c'est déjà fait. C'est déjà fait, mais on ne connaît pas exactement le potentissement sur le cerveau. Mais on a fait des expériences et on a même opéré des patients avec une réalité vertueuse. Maintenant, par exemple, dans certaines chirurgies de cerveau, on a besoin de savoir si la fonctionnalité est intonente. On opère les malades sous hypnames et anesthésies locales et dans une réalité vertueuse. Ça a été vu parce que ça existait sur l'Internet en méni lunez et le patient va voyager dans une réalité vertueuse. D'accord ? On peut lui parler, on peut discuter. Est-ce que les profils en voie ne passent dans le traitement d'aminaïs et si c'est une et comment on a marché dans le traitement d'aminaïs ? Vous savez, la migraine, ça traite très, très, très bien à l'hypnose. Parce que l'hypnose, la première indication de l'hypnose, c'est la douleur. Et la migraine, c'est des facteurs favorisants, c'est un terrain, c'est des facteurs qui déclenchent la crise et c'est un traitement de fond. Alors la migraine, l'hypnose, elle peut traiter la crise comme c'est un traitement de fond. Et on utilise pas mal le vent magique pour apaiser les crises. Mais ce n'est pas toujours suffisant. Vous savez que la migraine est multifactorielle, mais il ne peut pas avoir un rôle dans la présence de la migraine. Et la migraine, c'est surtout dans le traitement préventif ou dans le traitement au nom de l'homme. Donc ça dépend. Ça dépend parce qu'il n'y a pas plus de migraine, donc il y a plusieurs façons de voir la migraine. Par exemple, je vous donne un exemple. Quand on voit la migraine chez un patient stressé, donc on ne traite pas la migraine, on traite le stress. Et du coup, ça va traiter la migraine. C'est par exemple la migraine chez une personne perfectionniste. C'est souvent le cas. Donc on va lui apprendre de lâcher prise avec l'hypnose. Donc ça dépend des facteurs, mais l'hypnose, c'est une très bonne indication pour la migraine, je veux dire. Par exemple, aux Etats-Unis, le côlon héritable, le syndrome d'intestin héritable, c'est la première réponse, c'est l'hypnose. Et pour terminer, vous savez, dans quelques années, on n'allait plus rencontrer parler de l'hypnose. C'est fini l'hypnose. Maintenant, c'est une technique d'activation de la conscience. Parce qu'on a mis en cas toutes les théories. Maintenant, vous pouvez dans Internet chercher les connectopathies. Parce qu'on a mis ici le client un rôle très important. Et les connectons, c'est toutes les informations humorisées dans la conscience sous forme de connexion. Maintenant, c'est les techniques d'activation de conscience. C'est la nouvelle appellation de l'hypnose. actuelle. Ils posent une expérience en France aux Etats-Unis en partant technique d'activation de la conscience. Merci. Pardon ? Je vais prendre quelques questions avant d'ouvrir nos restaurants juste à côté de nous. C'est ce que je veux même dire. Oui, c'est le principe, c'est le principe, mais on se base sur d'autres techniques. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'indications profondes, on n'a pas besoin de trans-profondes, mais la communication c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'autorité entre l'hypnothérapeute et le patient. C'est une alliance thérapeutique, c'est terre-à-terre, c'est une discussion, le patient peut parler pendant l'hypnose, parce qu'avant, qu'est-ce qu'on voyait ? C'est que le patient avait à manger et l'hypnothérapeute qui parle. Maintenant, c'est différent. Il est assis devant lui, il lui parle, il peut discuter, etc., mais il est dans un état de trans. Donc, les choses ne sont plus humanistes parce que l'hypnose érectionnelle, c'était dans les années 60. Maintenant, c'est différent parce qu'il y a une progression civile, même la psychologie a changé. Vous avez vu toutes les théories de Freud et de Mano qui sont tombées à l'eau. Donc, il y a une nouvelle psychologie, il y a des choses qui évoluent et les choses évoluent également. Vous mettez ça avec des scientifiques ? Oui. Bien sûr, c'est le même principe. Il s'appelle Orwa. Orwa, c'est que, bien sûr, c'est quelqu'un qui a une bonne graine et il ne voulait pas prendre des airs parce qu'il ne veut pas perdre sa vigilance qu'il y a un temps de s'jit. Parce que ce jeu, c'est quoi ? Parce que moi, j'avais fait une conférence il y a deux ans sur la similitude entre la spiritualité et l'hypnose. Quand vous êtes en prière, vous êtes dans un état hypnotique positif. Vous êtes focalisé sur l'art, le cas de s'jit, vous êtes focalisé, vous avez un langage inter, vous avez des gestes, tout ça, c'est de l'hypnose. Alors, quand il était en prostagination de Khochua, c'est-à-dire qu'il est coupé de la réalité et il n'y a que de la réalité. Merci. Merci beaucoup. Merci.